Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi, ravi, ravi de vous retrouver dans une vidéo Une vidéo perruque de chez Shein, hyper bon plan à mon sens Bon, en vrai même si en ce moment j'ai quelques petits problèmes avec Shein, je vous raconterai ça plus tard Mais en tout cas j'ai reçu ces deux perruques et à mon sens ça vaut grave le coup Donc je voulais vraiment vous les présenter Cette vidéo est en collaboration évidemment avec Shein et non en partenariat, je ne suis pas payé pour faire ces vidéos malheureusement Mais en tout cas je voulais quand même vous présenter ces deux perruques parce que vraiment je pense vraiment du fin fond du coeur qu'elles valent le coup Shein m'ont proposé de tester deux perruques à 60 euros chacune Donc on va être honnête, 60 euros pour une perruque en cheveux naturels c'est quand même archi raisonnable Et donc du coup ce sont deux perruques courtes et je me suis dit que j'allais tenter l'expérience parce que c'est vrai que je porte rarement les cheveux courts C'est vrai que je n'ai jamais les cheveux courts, j'ai toujours les cheveux longs même quand je porte des wigs c'est des wigs longues et tout Donc je me suis dit ça pourrait changer de style tu vois un petit peu, je ne sais pas trop à quoi m'attendre Je les ai déjà déballé pour vérifier que tout allait bien et tout, elles ont l'air vraiment vraiment pas mal Donc écoutez c'est parti je vais vous les présenter tout de suite Donc premièrement j'ai reçu encore une fois le petit kit avec les 7 produits vous savez pour faire une pose collée de perruques et tout etc Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je ne vais pas me coller une perruque dans la vidéo, ça ne sert à rien parce que je vais l'enlever juste après Mais si jamais j'ai envie de sortir avec et qu'elle soit nickel, bien collée et tout vous savez Bah j'ai tout le matos donc je suis très contente Et d'ailleurs il y a une des deux perruques que à mon avis je vais porter pour Halloween Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça plus tard Mais en tout cas voilà c'est parti on va commencer tout de suite Donc les boîtes se présentent comme ceci, maintenant je pense que c'est leur nouvelle boîte pour toutes leurs perruques Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque c'était des boîtes holographiques Elles étaient pas mal les anciennes boîtes mais celles-ci aussi je les trouve très mignonnes, roses et rouges comme ça Et donc, ta-na, voici la première, donc vous allez vous dire blonde Eh oui blonde, j'ai voulu tester parce que c'est cette perruque que je mettrai probablement pour Halloween Et du coup je pense que peut-être après, si je n'ai pas envie de la garder blonde Bah peut-être je l'atteindrai en rose ou en vert, tu sais une couleur funky comme ça Pour déconner un peu, si jamais j'ai envie de me faire une fantasy, avoir les cheveux fuchsia ou vert pomme ou que sais-je ou turquoise Bah voilà j'en ai cette option Donc voilà comment elle se présente, vous voyez qu'elle n'est pas très longue C'est un espèce de carré en fait Et donc évidemment elle est lace front Et je l'ai déballée celle-ci déjà et je peux vous dire que la lace elle est incroyable Enfin genre vraiment, elle est hyper naturelle Pour 60€, franchement je vous montre Hop Donc là bon bah bien sûr on a l'étiquette Et voici la lace Alors franchement Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je la trouve vraiment top du top Donc ouais Là franchement pour porter celle-ci Je serais obligé de mettre un bonnet Parce que sinon ma couleur de cheveux en dessous Elle va trop se voir, ça ne va pas être joli Donc là ouais pour celle-ci je serais obligé de mettre un bonnet Mais franchement Waouh Je suis outré de la qualité de la lace Et même les cheveux, elle est hyper fournie Elle est vraiment top du top cette perruque Vraiment vraiment de ouf Pour 60€ je le redis encore Mais je pense que ça vaut grave le coup Ensuite dedans, comme d'habitude Vous avez des peignes sur les côtés Vous avez le peigne en dessous Le gros élastique Et les petits élastiques Comme dans les soutiens-gorge comme d'habitude Donc attendez je vais enlever l'étiquette J'ai des ciseaux On va commencer à bousiller le peigne Et voilà donc comment se présente l'intérieur Et en haut vous avez une grande 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 partie La plus grande que sur les autres perruques que j'ai pu tester De lace Donc c'est à dire que vous pouvez faire votre raie où vous voulez Jusque même là si vous voulez Mais voilà vous avez tout ça de lace Donc hyper 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 naturel Tout le haut là vous voyez Tu veux faire comme ça T'arrêt sur le côté Tu peux faire la raie où tu veux Donc vraiment celle-ci je la trouve top du top Donc c'est parti Je vais enfiler le bonnet à perruques Et on va la tester ensemble Alors pour ce faire Bah écoutez je vais tout simplement Faire une queue basse Là mes cheveux actuellement ne ressemblent à rien Parce que si vous l'avez vu dans le vlog de semaine J'ai fait un test bigoudi qui a loupé Donc là oui il ressemble à rien mais c'est pas grave Hop J'attache tout bien en bas comme ça Voilà Et après le reste des cheveux je le referai Je le ferai sous le bonnet tu vois Je le mettrai en l'air comme ça Donc c'est parti je vais le mettre J'ai pas de miroir face à moi Donc j'espère que je vais pas faire de la merde Ah en plus il y en a deux de bonnet Donc c'est super Ça c'est inclus avec la perruque Je vous le dis déjà d'avance Mais il est chelou ce bonnet Parce que là t'as vu il est clair Et après il est transparent Ça c'est pas le top du top Pour la perruque je pense Parce que là vu qu'il est transparent J'espère qu'on va pas trop voir le foncé des cheveux en dessous Bon en tout cas écoutez J'ai fait ce que j'ai pu là déjà Je vais couper la lace parce que celle-ci Elle est pas pré-découpée Vous voyez qu'elle dépasse Donc je vais la couper rapidement Je pense que même il faudra ajuster Pour le dessus des oreilles et tout Je vais pas faire ça tout de suite Parce que voilà Je vais essayer de la couper un peu en zigzag Parce que ça fait toujours plus naturel J'ai l'impression Parce que si tu la coupes trop droite Ça se voit Là cette lace là je le vois déjà d'avance Elle est beaucoup trop claire pour ma peau Donc je pense qu'il faudra que Si je la porte vraiment dehors et tout Il faudra que je mette du fond de teint Sur le devant du tube Parce que là ça va être trop clair La lace est coupée Donc j'ai essayé comme je vous ai dit De la couper de façon irrégulière Là je pense que ça doit C'est très irrégulier De toute façon j'ai essayé de suivre l'implantation Et donc c'est parti les amis Nous allons essayer la perruquin Donc là les peignes On va essayer de les faire passer Elle est un peu petite pour ma tête celle-là Je vous cache pas Aïe 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 Voilà Ah Voilà Voilà Grosso modo Ce qu'elle donne Donc là bon bah Vous voyez que le tulle il est bien Trop clair pour ma peau Mais franchement Je la trouve ouf Bon oui le blond platine ça me va pas On le sait Vous le savez Je le sais Ce sera pour mon costume d'Halloween Et après je vais l'atteindre Je pense Je pense que je l'atteindrai en une couleur funky Parce que voilà Le 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 Platinium Comme ça Et encore là je trouve que c'est pas un blond Trop trop dégueu En caméra j'ai l'impression qu'il ressort plus jeune Que ce qu'il est dans la vraie vie Mais Écoutez Putain là je ressemble à une bimbo Aïe aïe Mais voilà Le tulle c'est juste pas possible Il faudrait que je mette du fond de teint dessus Si je la mets pour sortir Là en plus il y a mes cheveux à moi qui ressortent Je me regarde dans la glace Alors là c'est une cata Attendez je vais me regarder dans la glace Je vais essayer d'ajuster un peu le bordel Et je reviens Bon écoutez là je galère trop C'est une cata Parce que le bonnet il se barre en arrière Et Et du coup vous voyez On voit une ombre noire là Derrière le bonnet Donc faudra que je me pose Que je la pose tranquillement Avec le bonnet bien mis et tout Qui bouge pas Mais Mais franchement Je la trouve top du top Après bon oui Elle mériterait un petit coiffage Tu sais Je sais pas Un petit mouvement et tout Mais franchement La qualité du cheveu Elle est incroyable Regardez la brillance Franchement Elle me passionne cette perruque Là c'est Ouais c'est un carnage Parce que déjà le tulle Il est trop blanc pour ma peau Et puis là le bonnet vous voyez Il se barre en arrière Mais bien posé et tout Je vous jure que Tu vois Tu fais un truc comme ça Là Déjà Ça sauve un peu La misère Mais tu vois C'est ça qui est bien Avec cette lace là C'est que tu peux faire l'arrêt N'importe où Voilà Là déjà je trouve Ça fait un peu mieux On dirait Brice de nice Mais c'est pas grave J'assume Mais voilà Non Franchement je la trouve Hyper cool Donc écoutez les amis Voilà pour la première Écoutez Ça me va pas Ça me va pas Mais la perruque est géniale En elle même La perruque est géniale Je vais l'attendre Je vais l'attendre Je sais pas quelle couleur Mais je vais l'attendre Je sais pas Laissez moi vos votes En commentaire Vous préférez quoi Entre Fuchsia Turquoise Ou Vert néon Parce que j'hésite J'hésite entre ces trois couleurs Mais franchement Elle est très jolie Franchement la lace Elle est super bien faite Et tout Je kiffe Donc écoutez Sans plus tarder On va passer à la deuxième Qui sera un peu plus naturelle Sur moi Parce que là Ce blond avec mon teint Voilà Ça fait un peu Un peu cagole J'ai l'impression Mais la deuxième La voici Donc c'est une perruque brune Et celle-ci Je l'ai regardée J'ai beaucoup d'espoir Avant cette perruque Je pense qu'elle peut être Absolument démente Donc voilà Comment elle se présente Donc Bah Comme celle-ci C'est une courte Et Malgré que j'ai l'impression Qu'elle est un peu plus longue Quand même Et celle-ci C'est une dinguerie Comment Elle est fournie Elle est fournie Elle a vraiment Beaucoup 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 de cheveux Et donc Devant Elle a une frange Voilà Donc du coup Elle a une frange Là Bah en plus Je vais pouvoir la porter Sans bonnet je pense Ou même si le bonnet Il recule Ce sera pas grave Parce que de toute façon Elle a une frange Vous voyez Juste l'endroit du crâne Où on voit C'est ça Et encore une fois Là l'implantation Est archi naturelle Enfin Là on dirait un crâne Tu vois vraiment Tu regardes de loin On dirait vraiment un crâne Donc celle-ci Elle est vraiment magnifique L'intérieur Bon bah là Évidemment Vu qu'il y a une frange Vous avez beaucoup moins de lace Ce qui est logique Et Bah là Il y a l'étiquette Encore Que je vais enlever Hop Voilà Et Bah écoutez Comme l'autre Vous avez les deux peines Sur le côté Le peigne en dessous Les attaches de soutien-gorge Et le gros élastique Donc hop C'est parti Je vais l'enfiler Et celle-ci Je pense que peut-être Je vais aller la coiffer Un peu au lisseur Tu sais Parce que là Elle rubique A l'abri-vente de camp Moi je préférais Qu'elle rubique vers l'intérieur Et puis peut-être Je vais recoiffer la frange aussi Parce que là Avec le voyage Et tout Elle est restée enroulée Dans le paquet La frange Elle a pas l'air Tu vois ce que je vais dire Elle a pas l'air Très bien coiffée Donc écoutez Je me vois dans le retour caméra Avec cette perruque Je fais envie d'aller danser Le jerk Donc C'est parti On va essayer La brune Et je pense que ça me ira Beaucoup mieux au teint C'est parti Je reviens tout de suite Avec la perruque Dada Donc alors là Oui bon c'est minable Parce qu'elle est pas coiffée Mercredi Adams Bonjour Ou bonsoir Chers internautes Là Bon voilà Elle est pas coiffée Donc je pense que Ce que je vais faire C'est que je vais vous laisser Un petit instant Je vais aller la coiffer Un petit peu Avec le lisseur Et on va voir ce que ça donne Mais déjà Bon on voit tout de suite Que la couleur Me va dix mille fois mieux au teint Et je pense que coiffée Elle va être juste magnifique Donc Hold the line Je reviens tout de suite Avec la perruque Coiffée Espérons-le J'arrive à faire quelque chose De potable A tout de suite mes amis Donc voilà les amis Me revoilà Je l'ai coiffée Vitefaïs J'adore Franchement J'aime trop 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 Ça me ramène A mes 14 15 16 ans Quand j'avais les cheveux Plus longs que ça Mais j'avais la frange noire Comme ça Avec les cheveux longs noirs Et là en fait J'aime trop J'ai un flou dans la bouche Ça à chaque fois Que tu mets une perruque De toute façon c'est inévitable Les cheveux dans la bouche et tout Mais J'aime trop Bon La frange peut mieux faire J'aurais pu mieux la coiffer Mais comme je vous ai dit J'ai fait vite fait Mais j'adore Genre j'aime trop Euh Fiction Edna mode Super nanny Mais j'aime trop J'aime trop Ça me change de tête Ça change de look et tout Elle fait hyper naturelle celle-là Genre je vous montre le crâne là Vous voyez Enfin Là vraiment On dirait c'est mes cheveux Genre là vraiment Ça me va au teint Euh La coupe Elle fait pas fake Bon forcément Il n'y a pas de lace Donc plus qu'il y a une frange Donc elle passe de ouf Cette perruque T'es pas coiffé T'es en bad hair day Comme moi aujourd'hui d'ailleurs Euh Tu sais pas comment te coiffer T'as envie d'avoir l'air sophistiqué Et tout Mais tu mets cette perruque En 5 minutes C'est réglé quoi C'est bon t'es coiffé Euh Tu mets un petit coup de glisseur Et tout si jamais elle est pas Parce que là franchement Je vous dis Je l'ai coiffé tellement vite fait J'en ai eu pour Euh Vraiment 3 minutes Même pas J'ai passé un coup Sur la frange de glisseur Là les mèches en bas J'ai fait Wrap Pour qu'elle rebicante dedans Et franchement J'adore En plus ce que j'aime C'est que c'est pas un carré Hyper court Tu vois Parce que moi les carrés hyper courts Comme ça Playmobil Ça me va pas Mais là J'aime trop Tu sais c'est un carré un peu long Plongeant Parce que derrière Elle est un peu Quoique Non elle est pas vraiment plus courte derrière Donc c'est Ouais c'est un carré long en fait J'adore Et je trouve que Une perruque comme ça Pour 60€ Mais que demande le peuple Genre J'aime trop Bon j'ai l'impression Que ça me vieillait un peu La coupe courte comme ça Je sais pas vous Mais bon après on voit plus mes rideaux fronts C'est cool Non j'adore Franchement cette perruque C'est un 10 sur 10 Et je pense que je vais la porter très fréquemment Parce que Bah voilà Les jours où j'ai pas envie de me coiffer ou quoi Tu mets ça T'as un look T'es stylé T'es bien coiffé T'as les cheveux en santé Tu vois Non franchement Je valide à 1000% cette perruque Donc voilà les amis Bah écoutez la vidéo touche à sa fin Si jamais vous voulez vous faire plaise Dans la barre d'infos bien évidemment Comme d'habitude vous aurez le lien des deux perruques Que j'ai mentionné dans la vidéo Celle-ci elle déchire J'aime trop 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 Je revois ma tête d'adolescente Avec la frange noire et tout Bref ça me fait trop rire Donc voilà les amis Dites moi laquelle des deux vous avez préféré Moi je pense que vous avez très bien compris Que c'est celle-ci que je préfère Non seulement pour la coupe Mais pour la couleur également Malgré que la coupe Sans parler de la couleur Mais la coupe de l'autre Elle est démente Elle est vraiment démente Parce que ça fait un carré Elle est moins fournie En termes de cheveux La blonde Mais elle est quand même Pas mal fournie Mais celle-ci Elle vaut trop le coup 60 euros Elle vaut grave le coup celle-là Donc voilà Je vous embrasse très très fort Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Et moi je vous retrouve Très prochainement Dans de nouvelles vidéos Mmh Mmh